Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne ou sur le podcast, peu importe où tu l'écoutes, je suis hyper content de te retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui on va parler personal branding, on va parler création de contenu, on va parler stratégie, marketing, tout ça en bagnole. Parce que c'est aussi comme ça que j'ai mes plus belles idées et que j'ai plus d'inspiration pour te faire ces petits partages. Je veux absolument te raconter deux petites histoires qui me sont arrivées à deux jours d'intervalle avant-hier et hier. La première petite histoire c'est, je viens de parler avec un de mes clients, il y a deux jours qui me disait écoute Loan j'ai beaucoup de mal à trouver des clients, j'écoute et j'ai bien suivi toutes les vidéos que tu fais sur Youtube, sur Instagram, dans les petites formations que j'ai acheté chez toi. Et tout ce que je mets en place il n'y a rien qui fonctionne. Une autre conversation que j'ai eue hier, je tournais et j'enregistrais un épisode de podcast avec Aline. Aline qui est la fondatrice de The BeBoost, qui est une entrepreneuse à succès, qui s'est lancée il y a quatre ans dans le business en ligne et qui chaque année fait plus d'un million d'euros, voire plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires avec son activité. Au contraire, elle, la grosse différence avec ce membre, c'est qu'elle attire magnétiquement des personnes à elle. C'est-à-dire que ce n'est même pas elle qui demande aux gens de travailler avec elle ou qui met en place telle ou telle stratégie marketing, soi-disant efficace, non. Elle, elle attire magnétiquement des personnes à elle, qui veulent bosser avec elle, qui sont prêts à payer des centaines, voire des milliers d'euros, simplement pour faire partie de son école et de sa communauté. Et il y a une question à se poser dans tout ça, c'est quelle est la différence entre ces deux entrepreneurs-là ? Une personne qui galère à avoir des clients et qui est sans cesse en train de chercher de où et quand arrivera son prochain client à une entrepreneuse comme Aline qui attire magnétiquement des personnes à elle et qui a des gens qui veulent bosser avec elle, prêts à dépenser beaucoup plus d'argent. Et le concept que je veux aborder avec toi aujourd'hui dans cette vidéo, c'est le concept de Personal Branding versus Direct Response Marketing. Personal Branding, c'est quand on crée toute une communication et on crée une marque en fait autour de soi et de son activité et on renforce cette marque au fur et à mesure du temps de manière à ce que en un, les personnes l'aiment, en deux, que les personnes y adhèrent, deviennent fans pour qu'ensuite, à un moment donné, ils deviennent clients. Et la différence avec ce que moi j'appelle le Direct Response Marketing, je ne connais pas le terme français pour le dire, mais grosso modo, c'est un marketing plus agressif qui cherche le quick win, c'est-à-dire de faire des ventes rapidement entre le moment où quelqu'un nous connaît pour la première fois et le moment où il achète ou de chaque semaine mettre en place des stratégies d'appel à l'action. J'adore cette phrase de, je crois que c'est Dean Graciosi, un entrepreneur américain qui a partagé ça et qui résonne très très fort en moi. C'est cette phrase qui dit, dans le business, notamment le business en ligne, « The longer the delay, the bigger the ask ». En gros, plus on attend avant de vendre quelque chose, c'est-à-dire plus on apporte de la valeur et on attend avant de demander une action spécifique à notre audience, plus la demande qu'on peut faire peut être grande. J'ai un autre exemple et ça tombe vraiment bien que je vous partage ça à l'instant où je vais vous partager ça, comme par hasard, je passe devant un aéroport. Je ne sais pas si on va pouvoir le voir à l'écran. Je ne vais pas faire n'importe quoi, je suis au volant, mais je suis en train de passer à côté d'un aéroport. Et selon moi, c'est plus la piste est longue, plus l'avion peut être gros et le décollage puissant. Et c'est un petit peu la même chose. Plus on attend avant de demander quelque chose à notre audience en lui apportant de la valeur, plus on va pouvoir lui demander quelque chose de gros, de grand et de fort. Et ce concept de marketing est extrêmement puissant. Et c'est surtout un concept que je commence seulement à comprendre depuis une ou deux années. Et j'ai l'impression que c'est pour beaucoup de monde pareil. C'est-à-dire que quand on démarre dans le business, on se dit oui, il faut faire des appels à l'action chaque semaine, essayer de faire des ventes tout le temps. C'est souvent les personnes qui débutent, qui actionnent ces stratégies-là. Je me mets de plus en plus à transitionner vers un personal branding. C'est de ne pas forcément demander tout de suite des actions aux gens. Les éduquer sur en un, qu'ils ont une problématique, qu'en deux, qu'il y a une solution à cette problématique, qu'il y a une solution qui est meilleure que les autres, et potentiellement c'est la nôtre, et ensuite de les aider à passer à l'action. Apporter de la valeur, aider les gens. De par mes partages, de par mes stratégies, de par mes contenus, de par mes vidéos, mes réels, YouTube, etc. Plus je fais ça, plus en un, mon audience grandit vite. Plus en deux, je crée facilement une relation avec mon audience. Plus en trois, nous faisons beaucoup plus de ventes. Et je facilite également le travail de toutes les personnes qui travaillent chez Level Up pour justement faire rentrer des clients. Mais surtout, et ça c'est quelque chose de très important, et c'est le plus important pour moi de tous, c'est que j'attire les bonnes personnes qui ont de superbes résultats dans nos programmes. Ok, le direct response marketing va permettre de faire des ventes rapides. Exemple, on fait une story pour dire qu'on a quelques places de dispo. A chaque fois qu'on fait cet appel à l'action, on vient diminuer un petit peu la relation qu'on a avec notre audience. Ce qui veut dire que si on cumule les appels à l'action régulièrement, trop régulièrement, malheureusement, notre relation diminue, 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 jusqu'au point où les gens n'achèteront plus jamais chez nous car on a usé notre audience. Et n'oublie pas une chose, c'est que la création d'une relation avec son audience est également comme une relation amoureuse. C'est-à-dire que pas toujours demander à l'autre, demander à l'autre, demander à l'autre des efforts sans jamais rien donner. Comme des relations humaines, comme des relations amoureuses, le marketing répond au même principe, c'est donne à l'autre sans compter. Et un jour, peut-être, attend que cette personne-là te donne quelque chose en retour. Mais tu dois partir du principe et tu dois donner sans rien attendre d'abord. Et c'est une des conditions de la réussite. Et j'aime bien cet exemple-là. J'écoutais encore un sujet là-dessus hier et ça me parlait vachement. Il y a beaucoup de personnes qui ont des objectifs très ambitieux avec leur business. Je veux atteindre ci, je veux atteindre ça, je veux gagner 10 000 euros par mois, 100 000 euros par mois, bref. Et souvent, on reste focus en pensant que c'est ça l'objectif. L'objectif d'avoir 100 000 euros dans le compte en banque à la fin du mois en marge nette. Alors qu'en réalité, pour atteindre 100 000 euros, la question c'est à se poser, mais qu'est-ce que je fais concrètement comme action qui me permette d'atteindre cet objectif-là ? Car tout le monde a des objectifs ambitieux. Et on ne se différencie absolument pas par rapport aux objectifs qu'on a, mais on se différencie par rapport à notre capacité à mettre en place des actions qui font sens pour atteindre cet objectif. Et selon moi, le branding, l'apport de valeur, la création de communauté sont des éléments qui nous permettent d'atteindre ces résultats-là. À titre personnel, que vous ayez un petit peu de recul sur ce que je vous partage là, sur les six derniers mois, j'ai compris la puissance du personal branding. Et notamment le fait d'apporter de la valeur sans compter à mon audience. Pour ça, j'ai créé davantage de contenu sur les réseaux sociaux, jusqu'à 3 vidéos par semaine sur 3 mois consécutifs. Il y a des chances que je diminue un petit peu parce que pour suivre un peu le rythme en ce moment, ce n'est pas du tout le truc où j'ai envie de mettre du temps, mais grosso modo, on a tenu le rythme. J'ai créé des challenges 5 jours gratuits dans lesquels je partage full stratégie, sans rien retenir. Je donne, je donne, je donne. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, notre chiffre d'affaires chez Level Up a fait x3 sur les six derniers mois grâce au personal branding et grâce à l'apport de valeur. Tout ça en simplifiant notre marketing, tout ça en simplifiant nos cycles de vente. Et tout ça également en ayant des meilleurs résultats pour les membres qui rentrent, car ils sont de bons membres. Contrairement à ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire écrire beaucoup de messages privés, etc. Bref, tout ça pour vous dire quoi ? Je ne pense pas qu'il y a une bonne ou une mauvaise stratégie entre le direct response marketing ou le personal branding. Je pense qu'il est tout à fait normal de démarrer son activité avec les deux. C'est-à-dire faire 2-3 messages privés, commencer à construire un personal branding. Souvent, beaucoup de personnes oublient même. Et c'était le cas de mon coach que je vous ai cité en début d'exemple aujourd'hui. C'est que mon coach qui galérait à faire des ventes, c'était quelqu'un qui créait très peu de contenu. Il avait juste mis 9 à 10 posts sur les réseaux sociaux en disant « Oui, je coache les femmes et je les aide à perdre du poids. » « Oui, 3 aliments pour perdre du poids, etc. » Mais ça, ce n'est pas du personal branding, d'accord ? Ça, c'est de la merde. C'est-à-dire qu'en gros, c'est ce que font 99% des autres personnes. Qu'est-ce qui te différencie des autres personnes ? « Pourquoi toi plutôt qu'un autre ? » Ok, Loan en 1, j'aime beaucoup ce qu'il dit. J'aime beaucoup qui il est. J'aime beaucoup sa façon d'expliquer. Et en plus, il a l'air d'avoir un petit peu d'expérience. Et ce qu'il dit, ça a l'air de donner des résultats. Le plus on peut attendre avant de demander quelque chose à notre audience, c'est le plus on peut demander. C'est le cas de Aline de The Bee Boost, qui apporte 365 jours de contenu dans l'année, gratuitement, full valeur, beaucoup plus que n'importe qui sur le marché, et qui, une fois dans l'année, fait une ouverture des portes de son académie pendant une semaine et rendent plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires avec plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de personnes qui veulent travailler avec elle et qui dépensent plusieurs milliers d'euros pour bosser avec elle. Alors que d'autres personnes galèrent à essayer de faire des stories tous les jours en disant « j'ai deux places qui s'ouvrent pour mon académie, j'ai trois places qui s'ouvrent pour mon coaching » et c'est la grosse différence entre le personal branding et le direct response marketing. Je terminerai par ça. Il y a un marketeur américain qui s'appelle Gary V, qui est extrêmement connu, si vous ne le connaissez pas, et qui est extrêmement intéressant, qui dit « give, 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 ask », c'est-à-dire donne trois fois plus et ensuite demain. C'est la théorie de Gary V, je la trouve hyper intéressante, du moins je la trouvais extrêmement intéressante il y a quelques mois en arrière, de dire « donne trois fois, demande une fois, donne trois fois, demande une fois ». Et j'écoutais récemment une interview d'un autre entrepreneur, Alex Ormozy, qui disait qu'il était d'accord avec Gary V sur ce concept-là, mais qu'il pense qu'il faut « donner, 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 virgule, donner, 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 virgule, donner, 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 virgule, donner, donner, virgule, et ensuite demander quelque chose, une action spécifique ». Une des clés dans les mois et années à venir sera la capacité à donner à son audience. Sans rien attendre en retour, donnez plus à son audience que n'importe qui le fait sur le marché. Votre contenu doit être aussi puissant, aussi efficace et aussi intéressant que ce que d'autres personnes font payer des milliers d'euros en formation. Et si votre contenu est au moins équivalent, au moins équivalent au contenu payant de vos concurrents, vous n'aurez aucun souci à vous faire pour votre business. Un grand merci à vous si vous écoutez cet épisode-là et que vous voulez voir comment justement mettre en place ces stratégies de personal branding pour votre activité, construire votre audience sur les réseaux sociaux, créer une relation avec ces personnes-là, et également faire davantage de ventes. J'organise prochainement un challenge, ces cinq jours de formation qui sont entièrement offerts, dans laquelle je vous montre étape par étape et tous les jours, en un, comment structurer votre activité, quels sont les écosystèmes et les business models à privilégier, les opportunités à saisir cette année. On parlera de vente, on parlera également de comment délivrer un coaching de qualité, car oui, c'est la base de notre métier, et surtout comment faire grossir ses revenus de mois en mois. Si vous êtes intéressé, je vais vous glisser un lien d'inscription autour de cette vidéo, vous avez juste à cliquer, vous rentrez votre nom, votre adresse e-mail, et on se retrouve directement dans le prochain challenge. Cinq jours, je vous ai mis les liens, tout ce que vous avez besoin autour. Si vous avez kiffé l'épisode, si ça vous apporte de la valeur, si vous aimez ces contenus-là, ce que je vous demande peut-être, c'est peut-être partagez-moi des questions, des choses ou des sujets que vous aimeriez que j'aborde dans ces prochaines vidéos, les prochains épisodes. N'hésitez pas également à noter l'épisode et le podcast en lui-même, ça m'aide énormément, et ça fait monter l'épisode de podcast. On est très loin, c'est le début de ce podcast. On n'a tourné qu'une centaine d'épisodes, peut-être un tout petit peu plus, donc c'est que le début, ça ne fait que démarrer, et chaque vote, chaque note, chaque like, chaque abonnement sur YouTube, toutes ces choses-là m'aident énormément. N'hésitez pas à me faire un petit retour, et me partager en story, pour que je puisse également choisir les prochains sujets que j'aborderai. Un grand merci à tous, je vous souhaite une très bonne fin de journée, à très vite, ciao ciao !